Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ma bienvenue et camarade de Public Cell. Chers compétents guinéens, nous nous retrouvons encore une fois pour vous parler de la Guinée, de la politique chez nous, et d'ailleurs la politique cruciale, parce que toute cette semaine, finalement, on a parlé, disons, du chronogramme de la transition, c'est-à-dire que, finalement, nous connaissons la durée de la transition, vous comprenez. Alors, c'est l'actualité cruciale chez nous, et donc mon thème d'information est totalement axé sur ça. Chers compétents guinéens, le thème, c'est la durée de la transition, finalement. Alors, des suggestions, j'ai des suggestions, disons, pour la jeunité militaire, mais aussi pour la classe politique, chers compétents guinéens. Voilà. Alors, vous le savez très bien, donc c'est ça. Donc, pour commencer, chers compétents guinéens, parce que depuis l'annonce, effectivement, disons, de cette durée de la transition, trois ans, alors, moi, j'ai pris une position, tout de suite, chers compétents guinéens, j'ai pris une position, j'ai fait une analyse là-dessus, n'est-ce pas ? J'ai trouvé que trois années, écoutez, c'est pas trop, n'est-ce pas ? C'est voilà pourquoi je vais m'expliquer très bien, donc, dans ce thème, dans ce direct, pour que je sois bien compris, chers compétents guinéens, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, j'ai dit que je suis d'accord pour les trois années, c'est vrai, alors, mais tout de suite, il y a quand même des réactions négatives, je le regrette, n'est-ce pas ? L'incompréhension, c'est vrai. Alors, mais c'est que les gens doivent comprendre, écoutez, quand je suis dans ce combat pour notre procès de démocratisation, alors qu'on ne s'attend pas, ça serait une grosse erreur, que je dise toujours ce que certains veulent toujours entendre, n'est-ce pas ? Non, chers compétents guinéens, je fais mes analyses, donc, partant de certains principes, de certains raisonnements, n'est-ce pas ? Donc, ceux-là qui, donc, pensent que je dois tous dire ce qu'ils veulent entendre, donc, seraient sûrement tous surpris, c'est clair, chers compétents guinéens. Très bien. Alors, c'est cela, j'entends que j'ai été acheté, que Nabila Kamara est acheté, alors, il a changé, est-ce qu'on ne lui a pas promis un poste, son cerveau est lavé par l'agent militaire, on lui a proposé de l'argent, etc., etc., tout ça, ce n'est pas vrai. Chers compétents guinéens, je vous l'ai dit très bien, je connais ma personne, peut-être que vous ne me connaissez pas très bien, alors, mais je suis quand même surpris, parce que depuis longtemps, nous sommes dans cette lutte, vous connaissez ma position, il y a une certaine constance, n'est-ce pas ? Je suis le raisonnement, et ce raisonnement, je ne l'abandonne pas, parce que je suis pour le triomphe de la raison, chers compétents guinéens. Personne ne m'achète, personne ne pourra m'acheter, n'est-ce pas ? Et j'ai dit déjà au départ qu'aucun poste j'accepterai pour la transition, aucun poste, aucun, chers compétents guinéens. Donc, ce que je fais, je trouve ça beaucoup mieux, beaucoup mieux, vous comprenez ? Essayez de dénoncer ce qui ne va pas, n'est-ce pas ? Proposez ce qu'il faut proposer, qu'avoir un poste. Non, chers compétents guinéens, ça c'est clair, oublié. Oui, très bien. Alors, pour toujours cette partie introductive, j'ai également parlé, il y a eu cette semaine également, cette rencontre entre l'UFDG et l'RPG, n'est-ce pas ? Alors, là aussi, franchement, je ne dis pas que c'est une surprise, non, mais c'est que je ne peux pas comprendre, c'est vrai, qu'on accepte d'aller, disons, s'asseoir avec ce parti, ces gens-là qui, hier, vous comprenez, avaient des argumentations, vous rappelez, si vous manifestez, vous partez, vous allez à la boucherie, n'est-ce pas ? Donc, des assassins, et c'est vrai, ils ont massacré pendant 10 ans, tué, etc. Mais là aussi, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi ? C'est que maintenant, ils sont incapables de regretter ce fait. Ils sont incapables. Donc, pour eux, ils sont toujours convaincus que ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, massacrant les citoyens, en violant tout, alors, ils étaient sur la bonne raison. Et jusqu'à maintenant, ils ne regrettent pas, ils ne lisent pas. J'ai vu dans d'autres pays des cas pareils, les partis politiques présentent des excuses de façon solennelle aux victimes, de façon solennelle. Le RPG ne le fait pas, et c'est quand même incroyable. Et c'est pourquoi, moi, je me dis, là, je suis dessus, l'UFTG ne pouvait en aucun cas accepter, ou ne doit en aucun cas accepter, avec des assassins qui sont capables même de regretter leurs actes atroces, chers compétences guillères. Voilà, chers compétences guillères. C'était donc, en fait, mon idée là-dessus, mon opinion là-dessus, chers compétences guillères. Alors, en ce qui concerne l'actualité politique, chers compétences guillères, alors, vous le savez très bien, Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, alors, la semaine, cette semaine, donc, a d'abord fait donner une proposition, proposition résultant, selon lui, en fait, des différentes concertations sociales dans le pays, à partir de ces différentes concertations, effectivement, alors, une certaine ou des dates ont été rétenues, n'est-ce pas ? Et à partir de là, lui, finalement, il a fait une proposition de 3 ans, 3 mois, vous vous rappelez, n'est-ce pas ? Très bien. Et ensuite, je crois que cette proposition, finalement, est passée au niveau du conseil, des conseillers de la transition, et finalement, vous l'avez suivi, cette semaine même, donc, il y a eu une sorte de vote, et l'adoption, en fait, de 3 années, n'est-ce pas, retenues pour la durée de la transition, chers compétences guillères, n'est-ce pas ? Alors, moi, je ne dis pas chronogramme de la transition, je dis la durée de la transition, parce que là, franchement, il y a une différence, le chronogramme, n'est-ce pas ? Le chronogramme, c'est encore beaucoup plus important, je dirais, même structuré, donc il est question, par exemple, le temps, la durée, 3 années, c'est 3 années, n'est-ce pas ? Mais le chronogramme, c'est que là, il y a beaucoup plus de détails. Dans le chronogramme, il y a la durée, mais avec beaucoup plus d'explications. Dans la première année, on fera ceci, on fera cela. Dans la deuxième année, on fera ceci, on fera cela. Troisième année, on fera ceci, on fera cela. Nous ne le connaissons pas, nous ne connaissons pas ces détails, donc pour moi, ce n'est pas un chronogramme, mais une durée de la transition qui est donnée, 3 années, n'est-ce pas ? Donc, il y a des choses qui manquent, des clarifications, chers compétences guillères. Très bien. Alors, cette proposition est passée au niveau des conseillers de la transition, il y a eu vote, il y a eu l'adoption, tout ça. Donc, finalement, nous avons 3 années, n'est-ce pas ? 3 années, 3 mois proposés par Marie Doumbouya, on a maintenant 3 années, chers compétences guillères. Très bien. Voilà. Alors, et là, donc, il y a des contestations, n'est-ce pas ? Des mécontentements. Alors, la classe politique, une bonne partie de la classe politique, disons, n'est pas contente, rejette cette proposition, effectivement, de 3 années, comme durée de la transition, n'est-ce pas ? Il y a même certaines organisations aussi sociales, on a le FNDC aussi qui s'oppose à cela, n'est-ce pas, chers compétences guillères. Très bien. Alors, c'est vrai, parce que, vous vous rappelez, depuis le 5 septembre dernier, avec ce coup d'État militaire, alors, on s'inquiétait, c'est vrai, n'est-ce pas ? Donc, mois après mois, on ne sait pas ce qu'on fait, la durée, on ne le savait pas. Alors, on va essayer de, en fait, de refonder l'État, alors, sans qu'on sache, effectivement, la durée dans laquelle cela doit, en fait, s'effectuer. C'était quand même inquiétant, non ? On s'est dit, donc, tout le travail qu'il faisait, c'était le travail à tâton. Donc, il faut la durée, chers compétences guillères. Donc, on s'inquiétait. Moins après mois, on s'inquiétait. Voilà. Donc, quelques temps après, voilà, vous l'avez suivi tout récemment, après des pressions, bien sûr, pressions nationales et internationales, effectivement. Alors, voilà, la jeune militaire, finalement, propose, donne, en fait, la durée de la transition. N'est-ce pas ? Même si, je ne sais pas, c'est encore provisoire, parce que, bon, il y a des contestations par-ci, par-là, mais comme ça a été adopté par le Conseil national de la transition, moi, je me dis, bon, écoutez, il y a quelque chose de définitif, chers compétences guillères. Très bien. Alors, donc, vous voyez, à l'opposition, on n'est pas d'accord avec cette durée. La classe politique s'oppose totalement. C'est vrai ? Et là, on peut comprendre la classe politique, on peut comprendre tout ce qui s'oppose actuellement, disons, à cette durée proposée par la jeune militaire. Moi, je comprends ces gens, donc, le rejet, c'est compréhensible. C'est clair ? N'est-ce pas ? C'est vrai ? Parce qu'il y a le doute, il y a le doute, je dirais même le doute sceptique. Certains disent, bon, écoutez, c'est-à-dire, la manière comment les gens l'ont procédé, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, vous comprenez, alors, il y a difficulté, donc, de croire en ces gens. C'est vrai ? La façon comment ils ont procédé. C'est vrai ? Donc, il y a un doute total, et je peux dire même doute sceptique. Effectivement, en fait, trois années, ils ne vont pas respecter, n'est-ce pas ? Du moment qu'ils ont été capables de violer leurs propres charges, comment pourront-ils, effectivement, respecter les trois années, n'est-ce pas ? Et également, en tenant compte des antécédents dans la sous-région, en Guinée même, dans la sous-région, alors, les militaires proposent telle année, et après, voilà. Donc, certains sont dans ce contexte-là. Alors, donc, c'est pourquoi je dis, je peux comprendre tous ceux qui rejettent également les trois années, trois années que c'est trop, trois années que, certains disent, le problème n'est pas la durée, ces trois années, mais c'est que, la façon comment les gens l'ont procédé jusque-là, parce qu'on suppose que, ce n'est même pas supposé, moi, je le dis clairement, et ça, c'est la vérité, trois années, Mamadi Dombouya a dit que, en fait, c'est un travail résultant des concertations sociales, honnêtement, sérieusement, c'est faux, c'est vrai, c'est une décision plutôt unilatérale de la jeunesse militaire, c'est clair et net, n'est-ce pas ? On dit, bon, écoutez, il y a une concertation, concertation, qui ? Qui ? Quels étaient, en fait, les gens qui, en fait, participaient à ces concertations, à ces assises nationales, n'est-ce pas ? Qui ? Du moment que les principaux partis politiques ou les principales formations politiques n'y étaient pas, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas eu l'engouement social autour de ça. Donc, disons très clairement que, les trois années données, c'est une décision unilatérale de la jeunesse. Seule la jeunesse a décidé sur la chère Compto-Guinéen. Ça, c'est la vérité. Très bien. Alors, le point suivant, chère Compto-Guinéen, ça, c'est très important, parce que, jusque-là, je suis totalement d'accord. Je pense, comme tous ces gens qui rejettent cette durée. Mais voilà ce point qui, en fait, je peux dire, change tout chez moi, chère Compto-Guinéen, le point important. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en la jeunesse, n'est-ce pas ? Ils n'ont aucune crédibilité. Ils ont été capables de violer leurs propres chartes. Ça, c'est vrai. Alors, il y a tout un doute sceptique même. Ils ne feront absolument rien. Ils vont tout violer. C'est vrai ? Voilà. Mais moi, je me dis, chère Compto-Guinéen, ce point est très important. Alors, mais si nous continuons à nous tirailler ainsi, n'est-ce pas ? La jeunte militaire propose trois années. Il y a une partie de la classe politique qui dit non, n'est-ce pas ? On va se tirailler ainsi et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va nous rappeler le temps de l'Alpha-Condé. Vous nous empêchez de travailler, j'aurais pu mieux faire pendant les cinq ans, mais avec vos manifestations par-ci, par-là, je n'ai pas pu travailler. Alors, il ne faudrait pas que la jeunte ait cette argumentation. Alors, dans les trois années, on aurait pu mieux faire. Bon, voilà, vous nous avez empêché de faire ce qu'il fallait faire. Alors, surtout que pour un détail qui n'est pas si important, les trois années. Franchement, les trois années, je dis, ce n'est pas trop. Moi, j'avais proposé 24 mois, c'est vrai, comme beaucoup d'autres également, 15 mois, etc., etc., mais trois années, je dis, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. Le problème, donc, n'est pas là. Trois années, ça passe vite, vite, très vite même. N'est-ce pas ? Alors, moi, je dis, le très important maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fera pendant les trois années. Ça, est-ce qu'on dira l'agent, effectivement, alors, respectera, effectivement, sa parole ? Ça, c'est très important. Alors, moi, je vous dis, chers compétences guinéens, que là, il faut accepter les trois années, accepter les trois années, qui ne sont pas trop, c'est vrai. Mais, je me dis, mais, écoutez, après les trois années, imaginez qu'après les trois années, Mamadi de Moya décide de rester au pouvoir. Et nous savons comment cela s'est passé maintenant. Mamadi de Moya, lui-même, il a proposé trois années, trois mois, et il fait passer ça au niveau du Conseil Nationale de Transition, qui vote, qui adopte, chers compétences guinéens. Ce sont des preuves claires pour nous, concrètes pour nous. Parce que, si demain, ce n'est pas respecté, on a toutes les raisons, n'est-ce pas ? Toutes les argumentations qu'il faut, n'est-ce pas ? Parce que ce ne serait pas bien pour Mamadi de Moya. Ce ne serait pas bien pour lui, ni pour la Guinée. Mais c'est clair, on tomberait encore dans l'instabilité politique et sociale, sans précédent. Et tout le travail que j'ai fait pendant les trois années, voilà, j'étais à l'eau. C'est clair et net. Mamadi de Moya aimerait arriver là, c'est-à-dire, au fil des trois années, on cherche autre, également ruse pour pouvoir se maintenir là. Écoutez, les conséquences sont gravissimes. Alors, c'est pourquoi moi, je me dis, en raisonnant ainsi, que Mamadi de Moya n'osera pas le faire, parce que cela, même pourrait appeler un autre coup d'état militaire, mais c'est clair, parce que là, les choses seraient beaucoup plus claires. Il y a eu la trahison, trahison totale. Tout coup d'état militaire serait, en fait, bien reçu, sur le plan national et international. Parce que là, c'est clair. D'accord, Mamadi de Moya a violé la charte. D'accord, ça, c'est d'autres détails. Mais imaginez maintenant, lui-même, il a dit, moi, je propose trois années et trois mois. Il envoie ça au niveau du Conseil national de la transition qui adopte cette fois-ci, vote et adopte. Tout le monde est unanime, la majorité, unanime, trois années. Et maintenant, ils font les trois années et puis ils décident donc d'outrepasser chez le Compteur guinéen. Mais c'est un suicide. C'est un suicide. Moi, c'est ce point-là qui me retient, qui fait que je me dis, j'accepte les trois années. Les trois années, ce n'est pas trop. Donc, l'essentiel même, laissons la fête durer. Trois années, c'est très bon. N'est-ce pas? Et essayons de faire ce qu'il faut pendant les trois années. Essayons de réaliser l'esprit de la transition. Ce qui est important, que tout ce que la transition doit faire, que tout soit fait pendant les trois années. Je crois que c'est important. Responsabiliser les gestions de la République. C'est très important. On a beaucoup de choses à faire. Nettoyer la Guinée, nettoyer l'administration comme maintenant ils le font déjà au niveau, en fait, du secteur économique, n'est-ce pas? Pour que finalement, finalement, dans l'avenir, qu'aucun fonctionnaire ne puisse oser toucher le bien de l'État. C'est très important au circonstant guinéen. Donc, disons que dans les trois années, que cela se passe. Que cela se passe. Que tout soit clair. Que l'armée soit, en fait, républicaine. Que pour la première fois, la Guinée puisse organiser des élections libres et transparentes. En commençant par les élections locales. Que pour la première fois, le président au pouvoir, le gouvernement qui organise des élections, donc, ne contrôle plus les élections. Il organise, mais il ne contrôle plus les élections. N'est-ce pas? C'est ce qu'on veut. Qu'on puisse connaître tout ça pendant ces trois années. N'est-ce pas? Et là, oui. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel qu'il faut maintenant. Trois années, je vous assure, ce n'est pas trop. Mais quelle est la différence entre deux années et trois années en politique? C'est zéro, c'est nien. Maintenant, certains disent, bon, ils ont déjà fait huit mois. On va faire la guerre à cause de huit mois? Huit mois, ça n'a pas de sens. Ça passe vite. Ça n'a absolument rien. Oublions cela. S'ils veulent maintenant, ils commencent le moment ou le jour où ça a été adopté par le Conseil d'Action des Transitions. Il n'y a pas de problème. Trois années après, s'il vous plaît. L'essentiel maintenant, trois années, je dis, ce n'est pas trop, mais c'est qu'on fera pendant ces trois années-là, cher Comptogénien. Que les objectifs soient atteints. N'est-ce pas? Très bien, cher Comptogénien. Alors, pour terminer, voilà pour ce que moi, je me dis, maintenant, mes suggestions, s'il faut dire, ce que je propose. N'est-ce pas? On a d'un côté la jeune timiditaire qui, franchement, n'a pas convaincu, qui a pris une décision unilatérale en déterminant la durée de la transition, ça c'est clair. Alors, c'est inquiétant. Et l'autre côté, on a la classe politique qui rejette totalement. Et il y a des menaces, même de manifestations, par-ci par-là, cher Comptogénien. Alors, moi, je me dis, comme je viens de le dire, acceptons les trois années qui ne sont pas beaucoup, Mamadi Numbuya n'osera pas outrepasser, c'est clair, parce que finalement, comme je viens de le dire, les conséquences sont très graves, très graves pour lui. N'est-ce pas, cher Comptogénien? Alors, je suggère finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je demande à la classe politique d'accepter, la classe politique, d'accepter ces trois années, c'est très important, cher Comptogénien, nous acceptons les trois années, accompagnons la jeune timiditaire à réaliser les objectifs de la transition pendant ces trois années, apportons des critiques positives, dénonçons ce qui ne va pas pendant les trois années. Ça veut dire, ensemble, aidons-nous, aidons-nous à réussir notre transition. Parce que, partant du principe, qu'à aucun moment, Mamadi Numbuya osera traverser ou outrepasser les trois années. Je suis sûr à 100%. Écoutez, il peut le faire, il peut le faire, mais les conséquences l'emporteront ou l'emporteraient très clairement. N'est-ce pas, cher Comptogénien ? Alors, à l'opposition, les classes politiques, tous, je m'adresse à tous ces forces vives qui rejettent actuellement la proposition de la jeune militaire, d'accepter, les trois années, on accepte, on essaye d'aider la jeune à, effectivement, réaliser tous les objectifs de la transition. N'est-ce pas ? Responsabiliser les institutions de la République, les différents appareils de l'État, etc. Il y en a plein, parce qu'il y aura aussi la constitution qu'il faut élaborer, les différentes élections et tout ça. Ça, c'est ce que je suggère à la classe politique. Et ce que je vais suggérer aussi à la jeune militaire, Maudidou Mouya, la jeune militaire a totalement déconné. Vous avez vu, c'est une décision unilatérale. On n'est pas content du tout. On n'est pas content, vous vous rappelez, à un moment donné, on ne connaît pas la durée, les choses se passent. travail à tâton. J'ai dit, mais écoutez, la mangue est mûre. Alors, écoutez, mais si c'est comme ça, il faut un autre coup d'État militaire tout de suite. Mais cette idée d'un autre coup d'État militaire, je peux dire, je garde cette idée, s'il faut dire, reporter. Maintenant, l'oublions, je l'oublie, s'il faut dire, parce qu'on a trois années, on est défini dans le temps. On a trois années, pendant les trois années, travaillons effectivement pour reçure la transition. Si après les trois années, Mamadou Mbouya tente, maintenant, de tout vire encore, ce 29 ans-là, là, ce sera encore une autre perdement, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Donc, ce qu'il demande à la jeune humilitaire, qui a déjà déconné, c'est vrai, totalement, c'est essayer de mettre les poings sur les i. N'est-ce pas ? C'est de tout faire. Maintenant qu'elle a décidé, la jeune humilitaire, inlaterrement, la durée de la transition, c'est de tout faire, que de tout faire, s'asseoir avec les parties pouletées. Parce qu'une transition ne peut pas se gérer ainsi, de façon unilatérale. Ils ont pris une décision unilatérale pour la durée de la transition. Vont-ils essayer de gérer les trois dernières transitions de manière unilatérale ? Moi, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Alors, vous avez décidé unilatéralement la durée de la transition. Alors, pour gérer cette transition, j'aimerais que vous gérez, cette fois-ci, ensemble, avec toute la classe politique. Pas de façon unilatérale. Laissez l'arrogance. L'arrogance n'en sert absolument à rien. Appelez, par exemple, les lignes politiques. Il y a, c'est-à-dire, il ne faut pas minimiser, il y a les grands partis politiques. Vous ne pouvez pas comparer l'UFDG et un parti politique qui a un électorat super important, n'est-ce pas, à un parti, par exemple, de Macanera, le parti des Macanera. N'est-ce pas ? Dire, bon, écoutez, c'est les mêmes considérations. Écoutez, soyons-nous ne sont pas hypocrites, ce n'est pas possible. Alors, appelez, par exemple, ceux de l'indialo, n'est-ce pas ? Voilà, ceux de l'indialo, s'il y a touré, ils sont nombreux, couillatés et tant, ensemble, essayez de donner certaines directives. Qu'est-ce qu'il faut réellement ? Et voilà. Je crois que c'est bon. Pendant les trois années, vous faites cela, vous les militares, mon ami d'un bouillard. N'est-ce pas ? Et ce que je demande aussi, mon ami d'un bouillard, c'est clair. Essayez de faire toujours un travail. Vous voulez une Guinée qui finalement sera gérée de manière transparente ? Mais écoutez, gouvernez aussi de manière transparente. De manière transparente, cher compétent guinéen. Vous avez donné la durée de la transition, trois années. On veut connaître le chronogramme, parce que moi, il y a une différence, comme je venais de le dire. Alors, dites de façon, de manière très détaillée, dans une année, la première année, quel travail vous allez faire ? Quels sont les points qui sont réalisés pendant la première année ? La deuxième année, quels sont les points qui sont aussi réalisés ? La troisième année, etc., etc., jusqu'aux élections. Dites ça, laissez l'orgueil, appelez les opposants, tous ces gens aujourd'hui, toute la classe politique, asseyez-vous ensemble, discutez, nous sommes tous les Guinéens, mon ami d'un bouillard, vous n'êtes pas l'idée d'un parti politique, vous êtes militaire, vous êtes arrivés, parce que, écoutez, vous êtes militaire, de toute façon, vous devez défendre la Guinée. On avait un Alpha Condé, Alpha Condé, le dictateur, qui a mis tout en sang, dessus dessus en Guinée. Alors, quand vous venez, vous n'êtes pas leader politique, alors vous êtes ami, ami de tout le monde. Les leaders politiques ne sont pas vos ennemis. Alors, s'il vous plaît, essayez de mettre les points sur les i, rattrapez-vous, faites asseoir tout le monde, communiquez, concertez-vous, et pour la réussite d'une autre transition, cher Koumato-Guinien, pendant trois années. Voilà, cher Koumato-Guinien, c'était Nabil et Kamara, depuis 2007, merci que vous le écoutent, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada